... Bonjour, je m'appelle Hélène Mallard, je suis enseignante de philosophie, j'enseigne normalement avec terminale, mais là, l'occasion m'est donnée par la librairie des Petits Platons dans le 5e arrondissement de Paris de pouvoir faire des ateliers philosophiques à des enfants, aux jeunes publics et essayer de faire découvrir des grandes références du monde philosophique. Le but, c'était de faire découvrir aux petits, aux jeunes esprits, les grands préceptes de l'humanisme de la Renaissance. Alors, on a travaillé avec les enfants la question de la nature de l'homme, quel est le propre de l'homme, et on a essayé de se demander pourquoi est-ce qu'un auteur comme Pic de la Mirandole avait comparé l'homme à un caméléon. Donc, ça a pu surprendre au départ, mais les enfants ont bien suivi l'image du caméléon, on a décrit ce que c'était, et on a tout doucement essayé de comprendre quel était le point commun, finalement, entre l'homme et le caméléon, et la réponse est venue après une suite de questions et de réponses. Donc, l'homme ressemble à un caméléon parce qu'il est doté d'un libre-arbitre qui lui donne la capacité de se métamorphoser, aussi librement qu'un caméléon change la couleur ou la teinte de ses écailles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !